... Encore une fois, merci de nous rejoindre. C'est bien le débat sur le matin d'Éden. Alors, on revient dans cette émission sur les grandes réformes dans le secteur de la décentralisation. Au Bénin, rappelez-vous à l'initiative du chef de l'État, chef du gouvernement, les principaux acteurs du secteur de la décentralisation, maire, préfet, membre du gouvernement, président de l'institution, ont tenu une rencontre mardi dernier, bien sûr le 21 septembre, avec le chef de l'État au palais des congrès. De côté, l'objectif de la séance a été d'apprécier le document « Un projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation » en vue de l'amender et l'adopter. Selon le relevé lu sur la plateforme du gouvernement, après le mot d'ouverture de Pascal et René Koupaqui, en vue de M. Claude Olympio, président du comité structurel du secteur de la décentralisation, les grandes lignes de la réforme ont été exposées aux acteurs de la décentralisation. On peut retenir quelques points. Bien sûr, le préfet demeure l'autorité de tutelle selon les réformes des communes. Il sera désormais créé une fonction de secrétaire exécutif de commune, ordinateur du budget communal. Donc désormais, ce sera le secrétaire exécutif qui sera l'ordinateur du budget, et non le maire. Comme les thèses actuels, il sera clarifié les nouvelles prérogatives du maire et celles des adjoints. Il sera créé un fichier national des principales fonctions administratives des maires. Mais entre autres, nous allons bien sûr avoir le temps d'en parler tout au long de cette émission, du décryptage à propos de ces grandes lignes de réformes annoncées dans le secteur de la gouvernance locale au Bénin. Et pour en parler, nous sommes avec un acteur, un expert sur la question de gouvernance locale, M. Dosa-Hippolyte Dansour. Bonjour à vous. Bonjour. Et les spectateurs. Alors, une fois, encore merci d'avoir accepté d'opiner sur cette question d'actualité. Alors, M. Dansour, vous avez donc suivi aussi l'actualité récemment sur ce plateau. Vous avez quand même apprécié les efforts du Bénin en matière de la décentralisation de 2019 à maintenant. Un diagnostic a été fait pour rendre les choses plus dynamiques et boosté beaucoup plus le développement local. De grandes réformes sont annoncées dans le secteur. Vous avez suivi l'actualité en attendant de rentrer dans le vif du sujet. Que pensez-vous donc de cette rencontre entre le chef de l'État et les maires, le maire de l'État ? Merci beaucoup. La rencontre, pour moi, procède du souci de partager l'information et de recueillir aussi les commentaires, modifications éventuelles des acteurs concernés. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les maires constituent quand même des responsables importants, locaux, dont les avis sont nécessaires dans la conduite du processus. Je parle bien du processus parce que ce n'est pas une fin, c'est un processus. Donc, c'est continu du processus de la décentralisation. Donc, c'est intéressant que ces acteurs-là se retrouvent autour du PR, du président de la République, pour réfléchir à cette nouvelle réforme, afin qu'elle ne soit déposée sur la table des députés. Alors, parlant donc de réforme, oui, cela fait l'actualité. D'ailleurs, depuis ce mardi, il y a quelques propositions intéressantes. Alors, on va commencer donc avec, par exemple, ce qui fait plus d'actualité, d'ailleurs. Désormais, au niveau de nos collectivités locales décentralisées, le maire, l'autorité politique sera beaucoup plus renforcée de façon administrative. Par le secrétaire exécutif de la commune, qui sera désormais l'ordonnateur du budget. C'est une grande réforme, parce que, comme j'ai entendu le maire de Kouamassé, ça dépossède les maires d'un outil politique, qui est le budget communal. Mais en même temps, les vagues d'institutions, les audits, même si on n'a pas eu restitution de tous les résultats des audits, ils se sursurent dans les coulisses que les maires n'ont pas une gestion très catholique, ou n'avaient pas une gestion très catholique de ce budget-là. Et les emprisonnements qui pourraient suivre sont quand même préjudiciables à leur carrière politique. Donc, ce qu'il faut faire, probablement, le souci, en tout cas de ce que j'ai lu, le souci derrière cette réforme, c'est de séparer le politique du côté technique. Et ça, je pense que ça, en tout cas sur les papiers, ça équilibre et ça donne à voir un certain avenir plus ou moins clair de ce qui va advenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre ? C'est dans l'application de la réforme. D'abord qu'elle soit adoptée. Est-ce qu'elle va être adoptée en l'État ? Les honorables députés nous donneront la suite. Et par après, c'est son application. Et comme je disais, comme c'est un processus, l'application certainement fera naître des forces ou des faiblesses. Et il faudra toujours réfléchir, puisque c'est un processus à corriger et à réajuster. D'accord. Mais en temps de continuer, si la régie permet, est-ce qu'on peut revenir sur quelques séquences d'échange du chef de l'État avec les 77 maires ? Nous visualisons tout à l'heure aux déclarations du maire de Kouamassé. Nous allons suivre ensemble l'extrait. Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. C'est ce que quand il a parlé, beaucoup applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait une campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, qui sera ordinateur du budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est, M. Le Maire de Kouamassé ? Parce que vous avez dit ça, là. Aujourd'hui, ça prouve qu'avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. J'étais insatisfait. Il a dit, voilà, on a touché du doigt le problème. On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire. M. Le Maire, moi, j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. Je n'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordinateur. Je ne suis pas ordinateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution du budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances est mon chef. C'est parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion, qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne. Donc, réduire les pouvoirs d'une même. Est-ce que cela va contribuer forcément à faire changer les choses, contribuer réellement au développement au niveau de nos connectivités locales et décentralisées ? J'avoue que tel qu'il était disposé dans la loi, le maire avait été un peu trop pourvu, si je peux me répéter, en pouvoir. Il avait un peu trop. Et c'est sûr qu'avec le maire qu'on avait et tout ce qui avait comme difficulté, il était opportun de réfléchir à alléger ou à revoir la copie afin de mieux structurer ses organes et de faciliter le développement local ambitionné. Je pense, pour ma part, que cette réforme, en tout cas de ce que nous avons comme projet, vise cela. Elle veut améliorer cette gouvernance, cette gestion-là au sein des communes. Mais, comme je le disais, il faut attendre son application. Si d'abord, cette réforme est votée en l'État, il faut attendre son application. Et probablement, les insuffisances ou les atouts qui en naîtront pourraient faire l'objet d'un débat. Mais ce point reste quand même un peu de débat, même au sein de ces 77 maires. la nomination, par exemple, du secrétaire exécutif qui, désormais, a beaucoup, un peu de pouvoir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cela peut permettre réellement de limiter un peu la politisation au trance au niveau de nos communes ? Parce que, généralement, quand on est élu, ce que certains analystes font comme souvent observation, c'est que le maître travaille beaucoup plus pour sa réélection que de se mettre au service des réelles questions du développement de la commune. Alors, est-ce qu'avec ces innovations qui sont apportées très bientôt, je l'ai dit, est-ce que cela permettra forcément le fait de renforcer plus le côté administratif que le côté politique ? Est-ce que cela permettant véritablement de booster mieux le développement local ? D'abord, il faut voir, on n'a pas arraché au maire le côté politique. Il garde quand même la même mise sur la politique communale, si je puis ainsi dire. Et il est visible là-dedans. Le deuxième aspect, c'est que, désormais, il ne dispose plus de son budget, même si je trouve que c'est un peu un abus de langage, parce que ce budget est quand même voté par le Conseil communal. Et puis, ça fait partie de... Le Conseil de supervision, c'est lui qui élabore le budget. Le budget va être validé avec la nouvelle réforme par le Conseil communal. Et si on sait qu'aujourd'hui, avec la majorité, qui se dessine souvent avec les élections communales et municipales, le maire élu sera toujours dans la majorité, alors ce budget ne sera que son budget parce que c'est la majorité. Si on doit voter, il l'emportera. Et le maire est issu de la majorité. Donc, ce sera son budget. Maintenant, c'est que les tendances ou les erreurs de gestion sont ici corrigées parce que le secrétaire général ou le secrétaire exécutif, pardon, quand il va prendre fonction, il n'aura pas à faire autre chose que ce qu'aura décidé le Conseil de supervision. Donc, malheureusement, ou de notre point de vue, c'est que son action ne sera plus une action politique. La crainte des maires, c'est de se faire concurrencer sur le terrain politique par des velléités d'un secrétaire exécutif qui, par la suite, déciderait de rentrer en politique. Comme il aura détenu l'ordonnancement du budget, il pourra se faire passer. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de blocage peut-être à un moment donné ? Il pourrait. Il pourrait. Et comme je dis, il faudra voir dans l'application. Ma crainte, c'est que le secrétaire exécutif ne se sente pas lié au Conseil communal. Parce que, choisi par le pouvoir central, de toute façon, on me dira qu'il y aura un fichier national. Et lorsque j'ai lu « tirage au sort », j'ai l'impression, comme on dit, on fera du téni-téta pour choisir un peu le secrétaire exécutif, je pense qu'il serait important de définir ne serait-ce que quelques petits critères du choix. Évidemment, dans le fichier national, probablement, on les placera selon les profils. Le tirage au sort m'a l'air un peu hasardeux. est-ce que le maire n'a pas de critères d'appréciation ? Parce que, quand il va tirer au sort, bon, advienne que pourra, c'est comme advienne que pourra. Mais l'administration aussi, c'est une prévision, c'est de ne pas fonctionner sans boussole. Donc, c'est important de voir est-ce que ce tirage au sort ne va pas créer autre chose. Maintenant, comme je le disais, le secrétaire exécutif, avec les fonctions qui sont les siennes, il ne se sentira pas tellement dépendant du Conseil communal. mais j'ai lu que même si le maire ne l'instruira pas, c'est qu'il reste soumis quand même au Conseil de supervision dont fait partie le maire. Et ça, la réforme lève un peu toute inquiétude à ce sujet-là parce que le secrétaire exécutif, il ne sera pas quelqu'un d'isolé qui prendra la décision comme il voudra et il fera ce qu'il voudra. Il demeure quand même sous l'autorité plus ou moins du Conseil de supervision dont fera désormais partie le maire, ce qui est intéressant. Mais en dehors de ce point, il y a quand même aussi d'autres innovations. Désormais, il y aura trois catégories de communes, communes à statut particulier, communes à statut intermédiaire et communes à statut de droit. Et parlons justement des communes à statut particulier, Abou Makalavi, qui rejoint le rang de ces communes à statut particulier. C'est intéressant parce que je me demandais si les trois communes à statut particulier qui étaient préalablement définies allaient rester indéfiniment communes à statut particulier et qui n'avaient pas possibilité pour d'autres communes de mouvoir de leur statut de commune de droit commun vers les communes à statut particulier. C'est intéressant de voir que la nouvelle réforme permet de faire ça. Maintenant, il faut voir quels sont les leviers, les stimuli pour d'autres communes de quitter leur statut de commune de droit commun pour aller peut-être vers des communes intermédiaires ou communes à statut particulier parce qu'avant, dans l'ancienne monture de la loi, il fallait trois critères, c'est-à-dire le critère de la continuité du territoire sur 10 km, avoir au moins 100 000 habitants et disposer de ressources propres pour pouvoir subvenir à son fonctionnement intérieur. Beaucoup de communes aujourd'hui vont se battre parce qu'elles vont chercher 100 000. Les communes qui, dès l'avènement de la décentralisation, étaient à moins de 100 000, sont à plus de 100 000 habitants aujourd'hui. Donc, ce critère-là peut leur permettre. Maintenant, s'il y a des leviers qui peuvent permettre aux communes de dire « moi, j'ambitionne à céder au rang de communes intermédiaires ou de communes à statut particulier », eh bien, il y a toujours cette possibilité-là de voir dans quelle mesure ces communes peuvent désormais quitter le rang de communes de droit commun pour accéder au rang supérieur. Il faudrait peut-être voir comment créer ce stimuli-là de façon claire dans les réformes à venir, pas forcément celles-là, mais dans les autres à venir pour susciter l'émulation au sein de ces communes-là parce qu'aucune commune n'est appelée à demeurer au statut court. – Alors, mais au niveau de ces communes à statut particulier, surtout quand on parle de cas de Cotonou, il y a souvent la question du transfert de compétences et puis les lignes ne semblent pas beaucoup bouger à ce niveau. Alors, les réformes n'en ont peut-être pas encore ou peut-être qu'on n'en a pas encore eu vent de ce qui est fait dans ce sens, mais qu'est-ce que ça devrait être normalement pour que ces communes puissent quand même booster, rendre dynamique les activités ? – Il y a, disons-le, une certaine réticence du pouvoir central parce que tout abandon de compétences habilite ou donne plus de pouvoir aux collectivités territoriales, mais veut, veut pas, on devra y parvenir un jour. Maintenant, les réticences, à quoi cela est dû ? Est-ce que ça compromet le développement ? Oui, quelque part, parce que les communes ne peuvent pas disposer de ressources suffisantes que donnent ces compétences-là pour accomplir ou pour jouer pleinement leur rôle. Maintenant, comme je le dis, c'est un processus. Les choses vont aller à leur rythme en corrigeant les imperfections et je pense qu'avec ce que nous venons de voir, c'est un grand pas dans la séparation des pouvoirs pour ainsi dire, permettre cet abus un peu de langage au plan local, mais en même temps, un certain rééquilibrage des choses pour éviter les travers et la mauvaise gouvernance. C'est intéressant. Maintenant, on ne pourra pas sérieusement apprécier sans l'application réelle. Voilà, donc on attendra que cette réforme entre en vigueur et au fil de sa mise en œuvre, on verra quelles sont les insuffisances qui vont se révéler ou les atouts qu'elle va comporter. Et puis, les fonds FADEC qui deviennent désormais fonds d'investissement. Les fonds FADEC deviennent désormais fonds d'investissement. Probablement, il y aura des précisions là-dessus. Maintenant, c'est qu'avant, les fonds FADEC, il y a les fonds FADEC affectés et non affectés. Donc, il y avait quand même un cadrage qui était tout tracé. Les communes avaient une certaine possibilité de mouvoir dans ces fonds, mais pas beaucoup. Est-ce que ça va être ainsi ? Qu'est-ce que ça va comporter les fonds d'investissement ? Quelles pourront être désormais leurs orientations ? On n'a pas beaucoup de précisions. Mais, avec les fonds FADEC, il était un peu difficile aux communes de réellement innover en dehors du cadrage qui était donné. On va voir si les fonds d'investissement offrent beaucoup plus de flexibilité. Évidemment, les communes ne sont pas un État dans l'État puisque leur programmation doivent s'arrimer à la programmation nationale. Tout ça reste à voir dans l'application. Et puis, à la fin de cette séance, d'ailleurs, les maires se sont... En fait, il y a des maires qui se sont prononcés. Nous avons reçu, par exemple, au téléphone, le maire de Savalou, Deledi Wendou, qui a donné également sa lecture, en tout cas, la première lecture de ces réformes. annoncées. Nous allons également suivre l'estat. récemment hier, nous étions avec le président de la République à un séminaire, un séminaire de restitution du rapport sur les réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation. Et nous pouvons retenir essentiellement de tout ce qui a été présenté hier. Désormais, il y aura une séparation des fonctions. Et les fonctions politiques qui seront désormais exécutées par les hommes politiques que nous sommes, les maires, les autres conseillers, les agents ou maires, les CA. Et les fonctions administratives seront désormais confiées aux administratifs, c'est-à-dire les cadres communaux. Et il faut retenir également que, de par le passé, nous n'avons qu'un seul organe délibérant. C'était le conseil communal. Et on est allé au-delà où, en plus du conseil communal, nous avons le conseil de supervision qui est aussi un organe délibérant. Ça fait partie des nouveautés qui nous ont été présentées dans le rapport hier. Fondamentalement, on pourrait dire que ces réformes ne changeront pas grand-chose. Ne changeront pas grand-chose si déjà chacun faisait convenablement ce qui lui revenait. Et je le dis parce que cela est un déplacement des fonctions. On a juste déplacé les rôles. Le maire, aujourd'hui, on dit qu'il n'est plus ordinateur, que c'est le secrétaire exécutif qui est ordinateur. Mais avant, le maire était ordinateur, mais ce n'est pas lui qui était à l'opérationnel. Le maire ne faisait rien sans les techniciens. C'est la même chose. Nous sommes restés dans la même logique. Moi, étant maire, je peux vous dire que je ne peux signer aucun document si le secrétaire général n'appose son paraphe. Si le chef service qui a émis le courrier n'appose son paraphe. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui fondamentalement, c'est que les rôles ont été un peu déplacés. La loi est en train de ne pas en étude de ne pas le passer à l'exécutif. Le seuil est l'exécutif. C'est lui qui met en oeuvre le budget qui est voté. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui met en oeuvre le budget, mais il reste à la supervision. Il confie l'exécution du budget à un cadre qu'il a nommé. Et là, il faut revenir un peu sur le processus de nomination. Ça a été l'objet d'un grand débat parce qu'après cette séance, nous nous sommes encore retrouvés dans d'autres creusers où ça a fait l'objet du débat. Il faut qu'on laisse la main au maire de nommer le secrétaire exécutif. En fait, moi, je vois que cette loi, cette réforme est venue juste pour officialiser les choses. Mais de par le passé, le cadre communal n'a pas besoin de faire la politique. Le cadre communal ne doit pas être un homme politique. quand même dans la pratique, on constate cette déviance, mais ça ne devrait pas être. Alors, à l'instant, donc, les précisions, la réaction du maire de Savalou, Deledi Wendou, donc, pour lui, oui, même s'il reconnaît la pertinence de ces réformes, fondamentalement, pas beaucoup de changements. Selon lui, il parle du déplacement des fonctions. Votre réaction ? Le maire, il a raison. Le maire de Savalou a raison. Il n'y a pas grand-chose qui est changé d'un point de vue compétence des mairies. On n'a pas modifié ça. Les mairies, les communes conservent le même domaine de compétence. Ce qu'il y a, c'est qu'on a juste permis au maire d'avoir moins à faire, mais d'être efficace. Parce que, comme je vous ai dit, il pouvait cumuler beaucoup de choses. Il était en même temps, quelque part, jugé parti. C'est lui qui était là pour exécuter et il avait la majorité. Tout pouvait passer. Aujourd'hui, il peut superviser à partir du conseil de supervision ce que fait le secrétaire exécutif. Il regarde et il voit si le budget qu'il a contribué à élaborer est sérieusement exécuté ou est sérieusement déployé. Donc, le secrétaire exécutif, même si on va craindre pour son choix, là, ils ont raison parce que, je le disais tantôt, c'est le tirage au somme allait un peu hasardeux. Le tirage au somme allait un peu hasardeux. Il faut peut-être voir les petits critères qui permettent au maire de choisir, de choisir, je dis bien de choisir, parmi les potentiels candidats, le secrétaire exécutif. Et que ce dernier, même s'il n'est pas, il ne reçoit pas directement l'instruction du maire, mais se sentent quand même redevable à l'égard de celui-ci d'un point de vue de sa gestion. Bon, évidemment, c'est bien précisé en cas de faute ou de faute lourde, quelles sont les sanctions qui peuvent se le voir, tout ça, c'est bien prévu. Mais les maires, aujourd'hui, vont craindre la concurrence politique du secrétaire exécutif. Merci, merci à vous pour cette précision. Votre décryptage sur le dossier RFM annoncé dans le secteur de la gouvernance locale au Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.